on voit souvent des liens qui permettent de rediriger vers un lien filier on le voit ça beaucoup avec les sites wordpress parce qu'il y a des plugins qui permettent de gérer les redirections par exemple un qui s'appelle pretty links sur wordpress c'est un plugin qui permet de faire ça donc souvent on voit le nom du site slash recommande recommande ou simplement go ensuite un slash et un mot donc ils peuvent avoir le nom d'un produit ou youtube n'importe quoi et il n'y a que cette partie là qui change et ça redirige vers leurs liens affiliés leur chaîne youtube etc donc la question c'est comment faire la même chose avec système io alors ça sera pas exactement la même chose mais c'est pratiquement pareil c'est à dire au lieu d'avoir un slash on a un point d'interrogation sinon c'est pareil ça dans ce cas là ça serait un site hébergé sur système io ou une page d'un tunnel de vente ça peut être un blog ou une page d'un tunnel de vente et on peut avoir donc là une page qui s'appelle recommande et ensuite on peut mettre point d'interrogation et le mot qu'on veut et ça va rediriger donc vers le lien qu'on veut on peut avoir ce le même comportement avec les systèmes io et donc c'est avec un script javascript et ce qui fait qu'on peut aussi le mettre sur la page d'accueil de notre site donc on peut avoir site .com et nos mots donc il n'y a pas besoin de mettre recommande à l'avance alors que dans wordpress il faut toujours qu'il y ait quelque chose devant normalement là on peut faire comme ça simplement point d'interrogation et un mot bien sûr on va définir tous nos mots et vers quel lien il redirige on va le définir et quand on veut modifier par exemple un produit en affiliation n'existe plus on veut changer son lien et bien on va car ça sera la même le même lien tous les liens qu'on a posté de partout arrive sur notre page samio et redirige là où on veut et là où on veut on peut le changer à n'importe quel moment donc le script permet de le mettre sur n'importe quelle page même des pages où il ya déjà du contenu et on peut dire que s'il n'y a pas si on ne met pas point d'interrogation et un mot qu'on a défini et bien ça affiche la page normalement mais si on met point d'interrogation avec un mot alors ça redirige ça n'affiche pas la page ça redirige directement donc comment faire pour ça sur systemio puisqu'on sait que systemio on peut pas exécuter de script côté serveur donc c'est uniquement en javascript alors le javascript donc c'est un élément html on va le placer en haut de page et comme j'ai dit tout à l'heure à l'instant que si on n'utilise pas ce javascript si on ne met pas point d'interrogation avec quelque chose ça sera totalement transparent ce cet élément html n'affiche rien donc il faut le mettre en haut de page tout combat parce que il faut que s'il ya une redirection à faire ce n'est pas la peine d'afficher la page dans un flash on peut rediriger de suite avant que ça affiche quoi que ce soit sur la page si on mettait en bas de page et bien systemio d'abord afficherait la page et puis ensuite redirigerait vers le lien on peut aussi mettre ce code dans les paramètres de la page dans le script d'entête ça marchera aussi bien on va dire même mieux parce que le script d'entête c'est avant même d'afficher quoi que ce soit sur la page alors que si on le met dans un élément html il va au moins afficher le fond de la page si le fond est noir il y aura un flash noir mais si on met dans le code d'entête c'est même avant d'afficher quoi que ce soit sur la page c'est le mieux mais je conseille de le mettre dans la page parce que quand on veut aller éditer le code pour ajouter ou modifier une des redirections bien c'est plus facile de l'avoir directement sur la page on clique là on fait modifier le code c'est plus facile que d'arriver sur la page paramètres descendre retrouver le bon bouton cliquer sur cause en tête et la différence n'est pas énorme du tout donc il vaut mieux le mettre tout en haut de la page dans un code html c'est plus facile pour le droit donc ensuite je vais montrer donc le code comment il marche là il faut voir que tout ce qu'il y a ce qui nous intéresse c'est cette variable james recommande qui est un objet javascript et dedans c'est simple à gauche c'est le mot clé qu'on veut c'est le mot clé qu'on mettra après le point d'interrogation et à droite après les deux points c'est l'url à laquelle on veut rediriger donc c'est tout ce qu'il y a à faire on rajoute si on veut rajouter un lien et bien on copie une ligne et on la copie en dessous toujours la même le même format et là je vais parler de la première ligne que j'ai mise ici c'est là vous pouvez la supprimer si vous voulez elle sert à quoi c'est default c'est à dire par défaut si s'il ne trouve rien s'il n'y a pas de point d'interrogation ou si le mot à côté du point d'interrogation n'est pas dans cette liste alors qu'est-ce qui verrouille va rediriger donc là je lui donne un endroit par défaut et donc ça veut dire qu'il va toujours rediriger quoi qu'il arrive quand on va sur la page même si on n'est pas de point d'interrogation ça va rediriger vers l'url qu'on a mis dans le défaut si vous ne voulez pas si vous voulez que s'il ne trouve pas dans sa liste un endroit redirigé si vous voulez qu'il affiche simplement la page s'il ya déjà du contenu dedans et bien il faut supprimer cette ligne default c'est tout ce qu'il y a à faire et le code par la suite qui se charge de toute la logique tout ça et ce code n'avait pas besoin de modifier donc il est là comme vous pouvez le voir et il prend en compte tous les cas de figure par exemple défaut s'il ya une ligne default alors il va rediriger dans tous les cas quand il ne trouve pas un des mots ou qu'il n'y a même pas de point d'interrogation il va rediriger s'il ne trouve pas la ligne default et qu'il ne trouve pas non plus un mot et bien il va rien faire va pas rediriger donc le reste de la page va s'afficher et alors c'est tout maintenant là voilà c'est tout on peut prendre le script le mettre sur votre page ou vos pages et ça marche maintenant pour ceux qui sont intéressés du dans le code on va faire petit à petit la première james tout c'est la variable qui va qui va dire qu'elle dans l'objet javascript on a les clés et les valeurs donc james tout ça va comporter la clé qu'il a réussi à obtenir de l'url ou bien la clé default s'il y à la ligne default dans la liste donc et qui n'a pas trouvé un bien sûr dans l'url autre chose que ça donc déjà on définit la variable james tout à vide et là on dit c'est pour dire est-ce qu'on la met à default ou pas avant tout on dit si dans la liste il y à la clé default donc cette ligne default si elle est présente alors on met james tout on le met à default de base et ensuite on va remplacer donc c'est à dire ça c'est si on trouve quelque chose d'autre à mettre on va le mettre et là c'est dans le cas où il ya déjà où il ya default ou bien s'il ya rien parce qu'il n'y a pas de ligne default donc à partir de là on a réglé ce problème de savoir s'il ya default ou pas mais on va voir dans l'url est ce qu'il y a quelque chose à chercher parce qu'il peut y avoir dans l'url on peut mettre point d'interrogation et mettre un mot mais qu'on n'a pas dans la liste et voilà donc il faut voir si on trouve un mot et ensuite voir si ce mot est dans notre liste donc c'est ce que cette ligne elle fait en fait fait james match elle prend l'url et elle essaye de voir donc l'url de la page sur laquelle on est et avec le point d'interrogation tout l'url en complète et l'essaye de voir donc ça c'est un régex c'est de voir s'il y a au moins une lettre un point d'interrogation et une lettre au minimum ou plusieurs lettres et qui se finit soit c'est la fin de la ligne soit ça finit pas un caractère non alpha numérique ça veut dire quoi comme règle ça ça veut dire que dans le mot vous pouvez définir là ici dans les clés les mots les mots pour raccourcis on ne peut pas mettre de caractère qui ne soit pas une lettre ou un chiffre si vous mettez autre chose ça ne va pas aller ça va ça va bugger donc c'est pour ça il faut toujours avoir juste des lettres et des chiffres donc là ça recherche est ce qu'il trouve ça et ça met la réponse dans james match donc ensuite on dit si il y a une réponse si c'est vrai qu'il a trouvé quelque chose alors james to on lui donne qu'est ce qu'il a trouvé donc il va avoir le mot qu'il a trouvé dans james tout ce qui va effacer donc soit vide au début des vides soit avait default mais s'il trouve quelque chose ça le remplace donc ça veut dire que s'il ne trouve pas ça ne remplace pas donc ça reste à vide ou default et la fin c'est si james tout est différent de rien donc s'il est à default ou s'il a une autre valeur alors on l'envoie vers la la valeur de la clé dans notre liste ça envoie ça et c'est la fin du script mais mais là je me rends compte que il me manque une vérification c'est à dire la vérification si la clé n'existe pas donc on va la mettre de suite comme ça ça sera fait c'est c'est plus que ça c'est s'il est différent et qu'il est donc en fait c'est là j'ai juste mis ça on va le corriger en direct ça sera bon pour la suite en fait il ya deux conditions qu'il faut avoir ici c'est à la fois qu'il n'est pas différent de rien donc c'est default ou le mot qu'on a trouvé mais il faut aussi donc on reprend ça alors mettre le et dedans ça permet que si la première condition c'est à dire s'il est vide hop c'est déjà on a répondu à la condition ça ne peut pas être vrai si ça c'est faux donc avec le et on fait deux conditions c'est la première donc qui ne soit pas vide et la deuxième c'est que james notre liste james recommand elle est là la clé donc là on va donner la clé qu'on a trouvé c'est à dire james tout donc là ça fonctionne parce que parce qu'il y a déjà la première c'est à dire si elle est vide déjà c'est faux alors ça passe à la suite mais aussi si elle est à default et bien on va voir que ça a été mis à default seulement s'il avait déjà la propriété la clé default donc là s'il est à default il a aussi default donc elle ne sera pas vide et il a default donc il va bien rediriger mais si dans james tout on a un mot qui n'est pas dans cette liste bien le mot n'est pas vide ok ça c'est vrai et est-ce qu'il a cette clé avec ben non donc c'est le tout est faux donc il ne va pas rediriger voilà il manquait ça un peu dans la logique du script dans le cas où il ya un point d'interrogation et quelque chose qui n'est pas dans notre liste voilà bon bref donc là c'est réglé maintenant ce script est bon donc voilà c'est la fin après il redirige et s'il ne redirige pas et bien sûr la page s'affiche voilà c'est tout pour cette vidéo une dernière chose c'est fait j'ai fait la vidéo en anglais et là je me suis aperçu qu'il y avait aussi dans le script quelque chose qui manquait c'est dans le cas où on ne trouvait pas la clé mais qu'il y avait un défaut default et donc dans ce cas là il faut faire la condition pour envoyer vers default si on ne trouve pas de correspondance avec ce qu'il ya dans l'url ce qu'on a trouvé et notre liste donc si on avait un default il faut envoyer vers la voilà j'ai rajouté ça dans le script si vous les scripts me demandez un commentaire ou quelque part autour de la vidéo il doit et ça doit y être